Ici, une fonction f définie sur R, telle que f de x est égale à 4 exponentielle de 3x moins 5 exponentielle de 2x plus 2. Et nous allons répondre aux différentes questions. Première question, il faut trouver l'expression de la fonction dérivée. Deuxième question, le signe de la fonction dérivée. En déduire les variations de la fonction f. Ensuite, nous allons rechercher le ou les antécédents de 2 par f. Puis, delta, l'équation de la tangente à la courbe cf au point d'abscisse 0. Puis, dans une sixième question, delta prime, la tangente à cf au point d'abscisse logarithme de 2. Nous allons étudier l'intersection des deux tangentes. Tracer le graphe représentatif de la fonction. Et ensuite, calculer une R, qui est l'intégrale entre 0 et 1, de f de x, dx. Première question, l'expression de la fonction dérivée. Alors, f ici est défini sur l'ensemble des réels. Et f est aussi dérivable sur l'ensemble des réels. Ici, je vais me souvenir que la dérivée de exponentielle de u, d'une façon générale, c'est u' exponentielle u. Donc ici, f' de x sera égale à 4 fois. Ici, exponentielle de u. Donc u, c'est 3x. u' ça fait donc 3, 3 fois 1 ça fait 3. Donc 3 exponentielle de 3x pour u' exponentielle de u, moins 5. Ici, j'ai encore exponentielle de u. u' ça fait 2. Donc u' exponentielle de u. Et la dérivée d'une constante ici isolée, ça fait 0. Vous voyez ici, ce n'est pas une constante isolée, parce qu'elle est multipliée à exponentielle de 3x. Je simplifie. f' de x, 4 fois 3, ça fait 12 exponentielle de 3x, moins 10 exponentielle de 2x. Nous allons ici factoriser la dérivée, et cela va aider à établir plus tard le signe de la fonction dérivée, par exponentielle de 2x. Donc j'obtiens f' de x est égal à exponentielle de 2x, facteur de 12 exponentielle x, moins 10. Je peux vérifier en développant. Exponentielle de 2x fois exponentielle x, j'ajoute. 2x plus x me donne 3x. Et exponentielle de 2x fois moins 10 me donne bien moins 10 exponentielle de 2x. Donc j'ai trouvé l'expression de ma fonction dérivée factorisée. Je dois donc maintenant établir le signe de la dérivée. Alors je mets ici x varie entre moins l'infini et plus l'infini. Je vais ici étudier le signe de exponentielle de 2x. Une ligne ici pour étudier le signe de 12 exponentielle x, moins 10. Et finalement l'expression de f' de x. Alors je vais m'intéresser ici à 12 exponentielle x, moins 10. Et je vais regarder pour quelle valeur de x cette expression est strictement supérieure à 0. Je transpose ici moins 10, j'obtiens 12 exponentielle x supérieure à plus 10. Je divise par 12 qui est strictement positif. Donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. Donc strictement supérieure à 10 sur 12. Ce qui me donne exponentielle x, je divise par 2, me donne 10 par 2, ça fait 5. 12 par 2, ça fait 6. Je passe au logarithme. Donc logarithme de exponentielle de x strictement supérieure à logarithme de 5 sixièmes. Et ça je peux indiquer car la fonction qui a x associé logarithme de x est croissante sur l'intervalle 0 par prix plus l'infini. Donc le fait de passer à la fonction logarithme, ça ne change pas ici le sens de l'inégalité. Je simplifie. Logarithme de exponentielle x me donne x. x supérieur à logarithme de 5 sixièmes. Conclusion. Je peux dire ici que cette expression est strictement positive si x est supérieur à logarithme de 5 sixièmes. Donc je place ici logarithme de 5 sixièmes. Donc cette expression est positive pour des valeurs de x supérieures à logarithme de 5 sixièmes. Et négative pour des valeurs de x inférieures à logarithme de 5 sixièmes. Par ailleurs, ici, exponentielle de 2x est une quantité strictement positive. Positive. Donc ici, pour la fonction dérivée, un plus multiplié par un moins dans cette zone me donne un moins. Ici, la dérivée s'annule pour x est égale à logarithme de 5 sixièmes. Et un plus multiplié par un plus dans cette zone des valeurs de x me donne un plus. Je peux donc maintenant conclure quant au signe de la fonction dérivée. f' de x est strictement positive sur l'intervalle logarithme de 5 sixièmes plus l'infini. On le voit ici. Ici, f' de x est strictement négatif lorsque x appartient sur l'intervalle moins l'infini logarithme de 5 sixièmes. Pas pris. Et finalement, f' de x est égal à 0 quand x est égal à logarithme de 5 sixièmes. Donc voilà, vous essayez d'encadrer ici la conclusion relative au signe de la fonction dérivée. Troisièmement, les variations de la fonction. Donc ici, j'ai remis une ligne pour f' de x négative, 0, positive. Donc lorsque la dérivée est négative, la fonction décroît. Lorsque la dérivée est positive, la fonction croît. Alors elle décroît jusqu'à f de logarithme de 5 sixièmes. Il faut que je calcule cette valeur. Donc f de logarithme de 5 sixièmes. Je vais remplacer ici x par logarithme de 5 sixièmes. J'obtiens 4 fois exponentielle, 3 logarithmes de 5 sixièmes. moins 5 fois exponentielle, 2 logarithmes de 5 sixièmes et plus 2. Donc ici, le 3 multiplié, le coefficient 3, je le passe ici en puissance sur le 5 sixièmes. Et idem avec le 2. 4 exponentielle de logarithmes de 5 sixièmes au cube, moins 5 exponentielle de logarithmes de 5 sixièmes au carré, plus 2. Je peux ici simplifier cette expression. Exponentielle et logarithme se simplifient. Il me reste 4 fois 5 sixièmes au cube, moins 5 fois 5 sixièmes au carré, plus 2. J'obtiens donc 4 fois 5 au cube, me donne 125. 6 au cube, 6 fois 6, 36. 36 fois 6, 216. Moins 5 fois 5 au carré, me donne 25. 6 au carré, me donne 36, plus 2. On obtient 4 fois 125, me donne 500 sur 216. Moins 5 fois 25, me donne 125 sur 36, plus 2. Je vais mettre ici au même dénominateur. 36 fois 6, 125 fois 6. 2, c'est 2 sur 1. Donc, je multiplie par 216 au numérateur et au dénominateur. Pour obtenir finalement un dénominateur commun de 216. J'obtiens donc 500. Moins 125 fois 6, me donne 750. Et 216 fois 2, me donne 432. On finalise le calcul. Ici, le numérateur 182 divisé par 216. Je divise par 2 pour rendre la fraction irréductible. Donc, 91 sur 108. Donc, afin de placer, en fait, le point correspondant à l'extrémum, c'est à peu près égal à 0,8. Donc ici, je vais gommer et je vais mettre sensiblement égal à 0,8. Calculons désormais ici la limite de f lorsque x tend vers moins l'infini. Alors, ce que je sais, c'est que d'une façon générale, la limite de exponentielle x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0. Alors ici, j'ai exponentielle de 3x. Donc, c'est un petit peu comme exponentielle x. 3x tend vers moins l'infini et exponentielle de moins l'infini tend vers 0. Donc ici, ce terme tend vers 0. Exponentielle de 2x tend aussi vers 0 lorsque x tend vers moins l'infini. Donc, je peux dire que la limite de la fonction est égale à 2, car, et je justifie, limite de exponentielle de 3x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0, et la limite de exponentielle de 2x lorsque x tend vers moins l'infini fait aussi 0. Donc, je place ici 2. Je peux donc affirmer que, bon, ce n'est pas demandé dans la question, mais y est égale à 2. La droite parallèle à l'axe des abscisses y est égale à 2 est asymptote horizontale à la courbe cf en moins l'infini. Voyons maintenant la limite de la fonction plus l'infini. Alors, je sais d'après le cours que limite de exponentielle x au voisinage de plus l'infini, ça me donne plus l'infini. Donc ici, je vais avoir exponentielle d'une quantité qui tend vers plus l'infini, va me donner plus l'infini. Ici, exponentielle de 2x tend aussi vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, mais il y a un moins. Donc, je me retrouve avec plus l'infini moins l'infini qui est une forme indéterminée. Donc, afin de conclure sur le calcul de cette limite, il faut lever l'indétermination en transformant ici la fonction de telle façon que l'on puisse vraiment calculer facilement cette limite. Donc, nous allons ici factoriser par exponentielle 3x. Donc, en factorisant, je trouve exponentielle de 3x facteur de 4 moins 5 sur exponentielle x plus 2 sur exponentielle 3x. Effectivement, 4 fois expo 3x me donne 4 expo 3x, moins 5 expo 3x divisé par expo x. Et expo 3x divisé par expo x me donne bien exponentielle de 3x moins x, ce qui me donne bien exponentielle de 2x. Et puis, au final, exponentielle de 3x multipliée par 2 sur exponentielle de 3x, lorsque je simplifie, je retrouve bien 2. Donc, ici, plus de problème parce que exponentielle x tend vers plus l'infini. Donc, ici, une quantité divisé par plus l'infini, quantité ici strictement positive, 5, tend vers 0. 2 divisé par plus l'infini tend vers 0. Donc, la limite de cette fonction est équivalente à la limite de 4 exponentielle de 3x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, exponentielle de 3x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini, multipliée par 4, ça me donne plus l'infini. Et je justifie car limite de 5, ou bien j'aurais pu mettre moins 5, mais c'est pareil, limite de 5 sur exponentielle x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Et limite de 2 sur exponentielle 3x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça fait 0. Donc, je peux placer ici la valeur de la limite de f en plus l'infini. On a trouvé plus l'infini. Je peux faire une petite remarque. f passe de 2, décroît jusqu'à 0,8, et croît jusqu'à plus l'infini. On peut dire que, quel que soit x appartenant à l'ensemble de définition, c'est-à-dire moins l'infini plus l'infini, ou bien si vous voulez, r, c'est pareil, et bien f de x sera strictement supérieur à 0, car f admet pour minimum 0,8, atteint pour x est égal à logarithme de 5 sixièmes. Cherchons désormais le ou les antécédents de 2 par f. Cela revient à résoudre f de x égale 2, c'est-à-dire 4 exponentielle 3x moins 5 exponentielle 2x plus 2 est égal à 2, ce qui revient en simplifiant à 4 exponentielle 3x moins 5 exponentielle 2x est égal à 0. Je factorise par exponentielle de 2x, et je tiens exponentielle de 2x, facteur de quoi pour retrouver cette expression ? Eh bien, 4 exponentielle x moins 5. Et j'aboutis ici à une équation produit, c'est-à-dire qu'un produit de facteur est nul, si l'un au moins des facteurs est nul. Donc, soit exponentielle de 2x est égal à 0, ici c'est impossible, car exponentielle de 2x est strictement supérieure à 0, quel que soit x appartenant à l'ensemble des réels, ou bien 4 exponentielle x moins 5 est égal à 0, si je transpose 4 exponentielle x est égal à plus 5, je divise par 4, exponentielle x est égal à 5 quarts, donc en passant au logarithme, x est égal à logarithme de 5 quarts. Donc ici, l'antécédent de 2 est logarithme de 5 quarts. Nous pouvons affirmer que 2 admet un unique antécédent logarithme de 5 quarts, ou bien, cela revient au même, que f de logarithme de 5 quarts est égal à 2. Il me faut déterminer désormais l'équation de delta tangente à la courbe CF au point d'abscisse 0. Donc, il existe une formule, y est égal à f prime de a, facteur de x moins a, plus f de a. Et ici, petit a correspond à 0. Donc, je réécris y est égal à f prime de 0, facteur de x moins 0, donc x, plus f de 0. Donc, ce n'est pas très compliqué, il suffit de calculer f de 0 et f prime de 0. On va commencer par f de 0. Alors, f de 0 égale, je remplace ici x par 0. Bon, 4 exponentielle de 3 fois 0, ça fait 0, moins 5 exponentielle de 2 fois 0, ça fait 0, plus 2. J'obtiens f de 0. Étant donné qu'exponentielle de 0, ça fait 1, j'obtiens 4, moins 5, plus 2. 4 plus 2, 6, 6 moins 5, j'obtiens 1. Donc, je vais calculer ici f prime de 0. Je remplace ici x par 0 dans l'expression de f prime de x. Donc, exponentielle de 0, facteur de 12 exponentielle de 0, moins 10. J'obtiens donc f prime de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Exponentielle de 0 ici, multipliée par 12, j'obtiens 12 moins 10. Donc, f prime de 0 est égal à 12 moins 10, ça fait 2. Donc, en conclusion, l'équation de delta tangente à la courbe au point de l'abscisse 0 a pour équation y égale 2x plus 1. 2 correspond au coefficient directeur ou à la pente de cette tangente, qui correspond aussi à f prime de 0. Cherchons désormais, question numéro 6, l'équation de delta prime tangente à la courbe cf au point d'abscisse ln de 2. Donc, y égale f prime de a, petit a, c'est ln de 2, facteur de x moins a, plus f de a. Je vais commencer par calculer f prime de ln de 2. Donc, je remplace ici x par ln de 2. Exponentielle de 2 logarithmes de 2, multipliée par 12, exponentielle de logarithmes de 2, moins 10. Je vais passer ici le 2 en exposant sur le 2. J'obtiens exponentielle de logarithmes de 2 au carré, multiplié, ici je peux simplifier, 12 fois 2, 24, moins 10. Ici, je peux simplifier, 2 au carré, ça me fait 4. Donc, 4 multiplié par 24 moins 10, c'est-à-dire 14. 4 fois 14 est égal à 56. Il faut désormais trouver l'image de logarithme de 2. Je remplace ici x par logarithme de 2 dans l'expression de f de x. Donc, 4 exponentielle de 3 fois logarithme de 2, moins 5 exponentielle de 2 fois logarithme de 2, plus 2. Je fais passer ici le 3 en exposant sur le 2, et le 2 en exposant sur le 2. J'obtiens 4 exponentielle de logarithme de 2 au cube. Vous voyez, je ne mets pas de parenthèse ici à 2 au cube, je pourrais éventuellement. Moins 5 exponentielle de logarithme de 2 au carré, plus 2. Je simplifie. Il me reste 4 fois 2 au cube, ça fait 8, moins 5 fois 2 au carré, ça fait 4, plus 2. J'obtiens 4 fois 8, 32, moins 5 fois 4, 20, plus 2. 32 plus 2, 34, 34 moins 20, me donne 14. Donc, la tangente à la courbe au point d'abscisse ln de 2, delta prime, aura pour équation y est égal à 56 facteur de x moins ln de 2 plus 14. Je vais développer. y est égal à 56x moins 56 logarithme de 2 plus 14. Comme ça, j'ai bien mis en évidence ici 56, qui est le coefficient directeur de cette tangente. Et 14 moins 56 ln de 2 représente ici l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire la valeur de y lorsque x est égale à 0. Étudions désormais les éventuels points d'intersection des deux tangentes, delta et delta prime. J'ai l'équation de delta, y est égale à 2x plus 1. L'équation de delta prime, y est égale à 56x plus 14 moins 56 ln de 2. Donc, ici, on peut remarquer que les tangentes ont des coefficients directeurs différents. 56 est différent de 2. Donc, les pentes ne sont pas les mêmes. Donc, les droites delta et delta prime ne seront pas parallèles. Donc, il existe bien un point unique d'intersection tel que le y de delta prime soit égal au y de delta. J'ai donc une équation mathématique à résoudre qui me permettra de trouver la valeur de x. Une fois que j'aurai trouvé la valeur de x, je remplace éventuellement dans l'expression de y la plus simple afin de trouver la valeur de y. Donc, j'écris 56x plus 14 moins 56 ln de 2 est égale à 2x plus 1. Je transpose. J'obtiens. 56x moins 2x, ce qui fait 54x, est égal à 1. Plus 14 devient moins 14. et moins 56 ln de 2 plus 56 ln de 2. Donc, 54x, 1 moins 14, j'obtiens moins 13 plus ici 56 ln de 2. Je divise par 54 et j'obtiens x est égal à moins 13 divisé par 54 plus 56 sur 54 logarithme de 2. Je peux simplifier ici 56 sur 54 en divisant par 2. J'obtiens 28 sur 27. Voilà. J'ai obtenu ici l'abscisse du point d'intersection des deux droites. Pour trouver y, je remplace x par moins 13 sur 54 plus 28 sur 27 logarithme de 2 dans cette expression. Et je développe. j'obtiens y est égal 2 fois moins 13, j'obtiens moins 26 sur 54 plus 2 fois 28, j'obtiens 56 sur 27 logarithme de 2. Je simplifie ici par 2, 26 par 2, ça me donne 13 et 54 par 2, ça me donne 27. En conclusion, delta et delta prime se coupent au point I de coordonnées en abscisse moins 13 sur 54 plus 28 sur 27 logarithme de 2 et en ordonnées moins 13 sur 27 plus 56 sur 27 logarithme de 2. Dans une huitième question, nous allons ici représenter la courbe en sachant que y est égal à 2 est asymptote horizontal à la courbe en moins l'infini. Que la courbe décroît jusqu'au minimum local ici 0,8 atteint pour x est égal à logarithme de 5 sixième qui avoisine les moins 0,2 et ensuite la fonction croix en plus l'infini. Et la fonction ici va passer, la courbe va passer par le point de coordonnée 0,1. Effectivement, si je calcule f de 0, exponentielle de 0, exponentielle de 0, ça fait 1, 4 plus 2, ça fait 6, 6 moins 5, ça fait 1. Il est toujours pratique de savoir, de connaître ici le point d'intersection d'une courbe avec l'axe des ordonnées. Donc ici, étant donné qu'ici nous avons une asymptote horizontale, je fais ici décroître la courbe, ensuite la courbe croît et passe par 1 et la limite de la fonction tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ici, la courbe croît et ici, je mets donc elle croît en plus l'infini. Je mets ici cf pour courbe représentative de la fonction f. Et dans une dernière question, nous devons ici calculer l'intégrale entre 0 et 1 de f de x des x. Alors, je considère ici la courbe, les droites d'équation x est égale à 0 et la droite ici d'équation x est égale à 1. Eh bien, l'intégrale entre 0 et 1 de f de x des x représente ici l'air exprimé en unité d'air de ce domaine ici que j'ai représenté. Donc, nous allons calculer la valeur de cette intégrale. Alors, cette fonction ici est continue sur l'intervalle 0, 1 donc l'intégrale existe. Il me faut trouver une primitive de cette fonction. Alors, on y va. Je vais mettre la primitive ici entre crochets. Donc, 4 multiplié. Une primitive de exponentielle de 3x c'est exponentielle de 3x sur 3. Moins 5 multiplié. Une primitive de exponentielle de 2x c'est exponentielle de 2x sur 2. Vous voyez ici 2, 2, 3, 3 plus une primitive de 2 c'est 2x à prendre entre 0 et 1. Donc, maintenant, le calcul n'est pas très compliqué. Il suffit de remplacer x par 1 en mettant ici des parenthèses moins et je remplace x par 0. On y va. Je remplace x par 1. Donc, ça fait 4 exponentielle de 3 sur 3 moins 5 exponentielle de 2 sur 2 plus 2 fois 1 2. Ensuite, je remplace x par 0. Donc, exponentielle de 0 ça fait 1. Donc, il me reste 1 tiers c'est-à-dire 1 tiers. Exponentielle de 0 ça fait 1. Donc, 5 demi moins 5 demi plus 2 fois 0. Donc, je ne m'indique pas. Je relève les parenthèses. 4 exponentielle de 3 sur 3 moins 5 exponentielle de 2 sur 2 plus 2 moins 4 tiers et moins moins plus 5 demi. Alors, je vais mettre l'ensemble de ce résultat sur 6. Ici, je multiplie par 2. Ici, je multiplie par 3. Ici, je multiplie par 6. Ici, par 2. Et ici, par 3. J'obtiens 2 fois 4 8 exponentielle de 3 moins 5 fois 3 15 exponentielle de 2 plus 2 fois 6 12 moins 8 plus 15 ce qui me donne 8 exponentielle de 3 moins 15 exponentielle de 2 12 plus 15 me donne 27 27 moins 8 me donne 19 plus 19 le tout sur 6 exprimé en unité d'air.